La séphira Hesed est la conséquence de l'action des trois séphirotes supérieurs, Keter, Chokmah et Bina. Mais cette dernière, c'est-à-dire Bina, a dû renoncer à une partie de sa lumière, de ses connaissances, de ses énergies, pour pouvoir concevoir et engendrer une vie inférieure à elle-même. Cet acte de renoncement est ce qu'on appelle sacrifice. Bina projette cet aspect restrictif à tout ce qui sort de sa sphère. Dans le paradis, il y avait une restriction inhérente à la participation de Bina. C'était l'interdiction de manger le fruit de l'arbre du bien et du mal. La désobéissance aux règles de Hesed, paradis, fit que ce monde de liberté et de bonheur s'effaça au profit de la polarité contraire et l'humanité entra dans le domaine de la rigueur. Un nouveau centre de vie entra en action pour être le siège de cette rigueur. Il se nomme Géboura. Il est la deuxième séphira du monde de la création. Son attribut est la justice. La mission de Géboura est de rétablir la justice. Les plaisirs de Hesed sont si nombreux que l'homme se pervertit avec eux et se voue à la jouissance en oubliant que son objectif consiste à acquérir des expériences pour devenir un porteur et un révélateur de la lumière divine. Lorsque cela arrive, Géboura entre en action et de la même façon que le chirurgien extirpe le mal avec son bistouri, Géboura impose la justice et oblige l'individu à prendre un bon chemin. La manifestation de Géboura dans l'univers matériel est la planète Mars. L'homme reçoit de cette sphère de vie, par le moyen des anges puissances, la détermination et le ferme désir de corriger volontairement ses vices. Dans le cas contraire, une violente bousculade fera irruption dans sa vie de manière à ce qu'il réalise qu'il est l'auteur d'un déséquilibre au sein de la société. Il pourra alors, après une prise de conscience, décider de rétablir l'équilibre afin que la société puisse poursuivre sa bonne marche. Tiferet est la troisième séphira du monde de la création et c'est la première séphira qui se trouve dans la colonne centrale de l'arbre de vie, celle de l'équilibre après Kéter. D'un côté, Tiferet est le visage visible de Kéter et sa manifestation matérielle est représentée dans notre univers physique par le soleil. D'un autre côté, Tiferet est l'expression de l'harmonie des mondes. C'est la séphira qui établit la conscience chez l'homme, celle qui centralise toutes les expériences en provenance de la colonne de la rigueur, celle de gauche, et de la colonne de la grâce, celle de droite. Tiferet inspire l'idée d'un équilibre entre la nécessité faite loi et la grâce divine. Et de la récord, c'est la première séphère qui se trouve dans la vie. C'est la première séphère qui se trouve dans la vie. C'est la première séphère qui se trouve dans la vie. C'est parti.